Musique de générique Bonjour Jocelyne, vous êtes la gérante du musée ? Je suis la gérante du musée Donc quel musée justement ? Le musée des poupées d'antan Oui La tonnerie, le mariage et la laitier Un ensemble quand même assez sympathique Alors comment avez-vous cette idée de faire ce musée ? J'ai commencé par les poupées Les poupées ? J'ai toujours été passionnée par les poupées depuis toute petite Et un jour, j'ai dit à mon mari J'aimerais bien avoir une poupée ancienne Tête en porcelaine Parce qu'autrefois, il n'y avait pas d'autres productions J'allais trouver une poupée ancienne Voilà On avait des amis antiquaires Ils m'ont trouvé ma première, ma deuxième Et puis après, on a continué D'accord Et donc la première, il me semble que c'était celle-ci Ça c'était ma première poupée que j'ai baptisée Julie Larousse D'accord Et donc progressivement Combien de poupées ? 300 poupées Est-ce qu'il y a quelques poupées exclusives ? Oui, il y en a quelques-unes On peut aller les voir ? Ah non, on y va Je vous fais Je vous suis Alors, on avait parlé d'un objet Une poupée plus précisément Typiquement locale Alors, quelle est cette poupée ? C'est la poupée Marinette La mascotte de chez Petit Bateau Oui Alors, quelle est sa particularité de cette poupée ? Comment vous avez fait pour l'avoir ? Sa particularité, je voulais la trouver absolument Parce que c'est quand même la poupée de chez nous Oui, c'est vrai C'est local C'est vrai Elle est rare, cette poupée ? Très rare Très rare Très difficile à trouver Donc alors, c'est une exclusivité du musée Voilà Et donc les objets qui sont autour aussi Ils ont une histoire Les objets, c'est tous les objets de chez Petit Bateau De chez Petit Bateau Donc derrière, on a les fondateurs Voilà, les ancêtres de chez Petit Bateau De chez Petit Bateau Et puis Béatrice Mallet Qui était l'illustratrice et dessinatrice des publicités Voilà Bon, bah écoutez On se retrouve la semaine prochaine Pour découvrir une nouvelle annexe du musée Et donc à nous On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode de L'Aube des Mystères A très bientôt